ce qu'il y a en plus, d'accord, ce qui est spécifique à la sous-classe. Bon, on avait dit qu'à partir d'une classe, il est possible de dériver plusieurs classes. Là, le premier schéma que vous voyez, vous pouvez faire classe B extens A, classe C extens A, d'accord, donc le lien extens en Java, c'est l'héritage. Mais vous n'avez pas la possibilité de créer une classe C à partir d'une classe A et d'une classe B en même temps. Vous ne pouvez pas faire extens A, B. Là, c'est par exemple extens A, B. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un héritage multiple. Donc là, c'est ce que je barre en schéma. Vous avez bien sûr la possibilité d'avoir comme ça un héritage en cascade ou un héritage multiniveau, une classe C qui hérite de la classe B, une classe B qui hérite elle-même de la classe A. Donc tout ce qu'il y a dans A, il est accessible dans B. Et tout ce qu'il y a dans B, il est accessible dans C. J'ai des spécificités dans B par rapport à A. J'ai des spécificités dans C par rapport à B. Mais en fait, ces liens d'héritage, ils sont valides. Voilà, on avait pris quelques exemples. On avait dit comment savoir est-ce que votre lien d'héritage est correct ou pas. Est-ce que vous pouvez faire classe B extens A. Vous vous posez toujours la question, est-ce qu'un objet de la classe héritée, en fait de la sous-classe, est-ce qu'il est un objet de la super-classe ou bien de la classe mère ? C'est le lien IS-E. D'accord, la relation IS-E. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Un employé est une personne, un ouvrage est un document, un cercle coloré est un cercle. Et du coup, si vous avez une classe document, vous pouvez créer une classe ouvrage à partir de documents. Donc, la classe ouvrage extens document. D'accord, parce que l'ouvrage est un document, effectivement, sémantiquement parlant. Bon, on avait évoqué aussi la super-classe, la classe object. On avait dit que toutes les classes que vous créez, y compris les classes qui sont définies déjà par Java, par exemple la classe string, la classe string builder, string perfect, toute autre classe, la classe random, n'importe quelle autre classe, elles sont déjà, elles héritent d'une super-classe qui est la classe object. En fait, dans cette classe object, il n'y a pas grand-chose. Il y a des méthodes qui sont définies d'une manière très générique, mais qu'on est obligé de redéfinir à chaque fois. En fait, notamment, la méthode to string et la méthode equals. Bon, ça, vous allez voir comment on redéfinit la méthode to string et la méthode equals. Voilà, donc, pour revenir à l'héritage, donc, là, j'ai une classe produit avec référence, libelé, écrit. Donc, j'ai trois attributs. J'ai créé une classe produit alimentaire à partir de produits. Donc, classe produit alimentaire, extends, produits. D'accord. Qu'est-ce que j'ai ajouté dans cette classe produit alimentaire ? J'ai ajouté des attributs qui sont la date de fabrication, la date d'expiration et les conditions de conservation, bien sûr, de type date, respectivement, et de type string. OK. Et là, je pourrais avoir aussi, donc, les méthodes, un constructeur dans la classe produit, un constructeur dans la classe produit alimentaire, des méthodes dans la classe produit, des méthodes dans la classe produit alimentaire, bien que les méthodes de la classe produit sont déjà héritées par la classe produit alimentaire. Bon, donc, un exemple de produit, j'ai les trois, si vous voyez dans le cadre en rose, j'ai les trois attributs, d'accord, une référence, une désignation et un prix. Donc, dans le produit alimentaire, j'ai aussi, donc, une référence, une désignation, un prix 90, d'accord, plus des dates, donc, la date de fabrication, date de pérens de chien et les conditions de conservation, d'accord. Donc, dans le produit, vous avez trois attributs. Dans le produit alimentaire, vous avez six attributs, sans reprendre les attributs de la superplace. Voilà, donc là, c'est ce qu'on dit. Là aussi, c'est un autre exemple d'arbre. Donc, un arbre fruitier est un arbre et du coup, j'ai pu faire, donc, classe arbre fruitier extens arbre. Ce que j'ai ajouté dans arbre fruitier par rapport à arbre, comme dans un fruit, j'ai ajouté le nom du fruit, la forme du fruit et la couleur du fruit, par exemple. Là, j'ai, donc, dans la première classe, j'ai une méthode get no, d'accord, qui retourne le nom de l'arbre, d'accord. Et dans la classe, bien sûr, cette méthode get no, elle est accessible par un objet de la sous-classe. Toutes les méthodes qui sont dans la classe arbre sont accessibles ou peuvent être utilisées par les objets de la classe arbre fruitier. J'ai ajouté, donc, une méthode spécifique à arbre fruitier ici. C'est la méthode get form. Bien sûr, la méthode get form, vous ne pouvez pas la mettre dans la superplace, dans la classe arbre. Pourquoi ? Parce que la forme du fruit, cet attribut n'existe pas dans arbre. Il existe dans la sous-classe. Donc, ce qu'il y a dans la superplace peut être utilisé dans la sous-classe, mais ce qu'il y a dans la sous-classe ne peut pas être utilisé dans la superplace. Donc, c'est une implication dans un sens seulement. Donc, là, c'est ce que je disais. Voilà, chaînage de constructeurs. Donc, on avait parlé du chaînage de constructeurs entre sous-classe et super-classe. D'accord ? Bon, donc, la première règle, c'est que lorsque vous faites une classe B extens A, vous créez une classe à partir d'une super-classe, à partir d'une classe de base, ce qu'il faut savoir, c'est que le constructeur de la sous-classe, il appelle forcément le constructeur de la super-classe. Pour appeler explicitement le constructeur de la super-classe, il faut utiliser le mot clé super. Donc, super et je vais mettre des paramètres. Alors, si le constructeur de la super-classe contient des paramètres, je dois respecter les paramètres. Si le constructeur de la super-classe ne contient pas de paramètres, je vais mettre super et des parenthèses vides. Ça veut dire que je vais appeler un constructeur de la super-classe qui n'a pas de paramètres. Maintenant, si je ne mets pas cet appel explicitement dans le constructeur de la sous-classe, si je ne mets pas super dans le constructeur de la sous-classe, alors le compilateur, il va l'ajouter automatiquement. D'accord ? Il va ajouter l'appel à super automatiquement. Mais il va appeler super sans paramètres. Comme c'est qu'il appelle le constructeur par défaut. Si dans la super-classe, il y a le constructeur sans paramètres, il n'y a pas de problème. Maintenant, si dans la super-classe, il n'y a pas de constructeur sans paramètres, une erreur sera gênée. Donc, du coup, il faut toujours penser à mettre un constructeur dans la super-classe et un appel au constructeur de la super-classe dans le constructeur de la sous-classe, en le mettant en première ligne. et vous commencez avec le mot super et vous mettez les paramètres qu'il faut ou s'il n'y a pas de paramètres, vous ne mettez pas. Maintenant, on avait parlé aussi de la surcharge de constructeur la dernière fois. La surcharge de constructeur, c'est le fait de définir plusieurs constructeurs dans la même classe avec des signatures différentes. Il y a possibilité aussi d'appeler un constructeur de la classe elle-même dans un autre constructeur de la même classe. J'ai dans la super-classe. Si j'appelle le constructeur de la même classe dans un autre constructeur, j'utilise le mot réservé « vis ». Je n'utilise pas « super ». « Super », c'est pour appeler le constructeur de la super-classe. Si je veux appeler le constructeur de la classe elle-même, un autre constructeur de la classe elle-même, j'utilise le « this » et je mets des paramètres. Voilà. Donc, un exemple d'appel de constructeur. Vous voyez ici dans la classe « produit », je l'ai reprise ici. Donc, la classe « produit », voilà. Donc, j'ai mis un constructeur avec trois paramètres. Je vais renseigner la référence, le « libellé » et le « prix », d'accord ? Dans la première classe. Dans la deuxième classe, la classe qui est dans la classe « produit », « produit alimentaire extens », « produit », j'ai mis un constructeur, « produit alimentaire », bien sûr, il a le même nom que la classe. Mais là, j'ai mis six attributs. J'ai mis six attributs. Je vais renseigner tous les attributs dans ce constructeur. Eh bien, pour renseigner les trois premiers attributs, comme ils sont hérités de la super-classe, je vais juste faire un appel à « super ». Qu'est-ce que j'appelle ? Le constructeur produit. Donc, « super », et je mets les trois paramètres. Pourquoi ? Parce que dans le constructeur produit, j'ai trois paramètres. D'accord ? Il faut que je respecte. Ensuite, je mets les affectations, date de fabrication, date d'expiration et des conditions d'utilisation. Bon. Le constructeur produit alimentaire appelle le constructeur produit. L'appel, c'est avec « super », et les trois paramètres. et je dois mettre cet appel comme première ligne dans le constructeur de la sous-classe. Bon. On vous dit dans la sous-classe, si vous voulez accéder à un attribut ou bien appeler une méthode, vous appelez avec « super ». « super », point le nom de l'attribut, « super », point le nom de la méthode, sachant que l'attribut et la méthode sont définis dans la super-classe. Maintenant, vous n'êtes pas toujours obligés de mettre ce mot « super », notamment pour appeler les attributs. Si vous n'avez pas une redéfinition d'attribut, si vous avez uniquement un « x » dans la super-classe, vous pouvez accéder directement en mettant « x », sans mettre « super ». Si vous avez une redéfinition, un « x » dans la super-classe et un « x », un autre « x » dans la sous-classe, là, vous êtes obligés de mettre « super » pour dire que là, je fais référence au « x » de la super-classe. Ça, on avait passé, je pense. Voilà. Donc, je continue avec mon exemple de la classe « produit ». Voilà. Donc, voilà mon constructeur. J'ai ajouté une méthode qui va modifier la désignation, bien le libellé et le prix, le prix du produit. Voilà. Donc, libellé égale le new libellé et le prix égale le new prix. Voilà. Donc, elle est banale, la méthode. C'est juste pour modifier deux attributs. J'aurais pu mettre deux « 7 », cette libellé et cette prix. Voilà, j'ai souhaité. OK. Là, donc, je continue sur mon exemple. Voilà mon constructeur qui fait appel au constructeur de la super-classe dans la sous-classe « produit alimenté ». J'ajoute la méthode modifiée. Voilà. J'ajoute la méthode modifiée. Alors, cette méthode modifiée, elle va modifier quatre attributs. Elle va modifier le libellé, le prix, la date de fabrication et la date d'expiration. Là, je suis dans la sous-classe. Donc, je me dis, pour modifier les deux premiers attributs, je vais faire appel à la méthode modifiée de la super-classe. parce que j'ai déjà une méthode modifiée qui modifie le libellé et le prix dans la super-classe. Donc, comment je vais l'appeler ? Je vais l'appeler « super-point modifié ». D'accord ? Je fais appel à la méthode de la super-classe en la faisant précéder du mot « clé super ». Donc, « super-point modifié » et je mets les deux attributs, libellé et prix, que je vais faire passer pour modifier les deux premiers attributs. D'accord ? Maintenant, pour la date de fabrication et la date d'expiration, je vais juste faire des affectations « date de fabrication égale new », « date de fabrication new df » et « date d'expiration égale new df ». Donc, ça, c'est juste une illustration d'un appel d'une méthode de la super-classe que je définis, en fait, dans une méthode de la super-classe. Alors, dans la classe produit alimentaire, je suis en train de la compléter aussi. Donc, j'ai mon constructeur. Bon, là, je ne réécris pas. J'ai ma méthode modifiée qui fait appel à la méthode modifiée de la super-classe. Je ne l'ai pas réécrite. Et là, j'ai ajouté une méthode, une autre méthode. Une autre méthode qui n'existe pas dans la super-classe. Donc, vous pouvez mettre des méthodes qui font appel à d'autres méthodes. Vous pouvez mettre des méthodes. Vous gardez le même nom, etc. Vous pouvez mettre d'autres méthodes et qui n'existent même pas dans la super-classe, qui ne font pas appel à des méthodes de la super-classe. Par exemple, j'ai pris ici une méthode toute simple qui modifie les conditions d'utilisation. Cette condition. Cette condition. Et je fais passer de nouvelles conditions. Donc, string-cond, condition égale-cond. Là, c'est l'attribut condition de la sous-classe qui n'existe pas dans la super-classe. Donc, cette méthode, je suis obligée de la mettre dans la sous-classe. Parce que si je la mets dans la super-classe, elle sera fausse. L'attribut condition n'existe pas dans la super-classe. Donc, ici, c'est une méthode supplémentaire que je mets dans la sous-classe. Voilà. Donc, elle est simple. C'est juste pour modifier les conditions d'utilisation du produit alimentaire, les conditions de conservation. Voilà. Un exemple juste d'utilisation des méthodes. Lorsque je fais produit P égale U produit, d'accord ? Après, je fais P.modifier. Je mets les deux attributs. Ça, je fais appel à la méthode modifiée de la classe produit. C'est normal. Pourquoi ? Parce que, déjà, en fait, j'ai uniquement deux paramètres. Et aussi, donc, quand P est une référence de type produit, c'est un objet de type produit, quand j'appelle la méthode modifiée, c'est la méthode modifiée de la classe produit. Il n'y a aucun problème. OK. Maintenant, sur produit alimentaire, P1, je vais appeler la méthode modifiée de la classe produit alimentaire. D'accord ? Et là, la méthode modifiée de la classe produit alimentaire, je dois mettre ici les paramètres parce que la méthode, la classe, la méthode modifiée de la classe produit alimentaire contient, mais ici, quatre paramètres. Elle va modifier le libelé, le prix, elle va modifier la date de fabrication et la date, non, il y a 4. Là, je vais corriger. On a mis quatre paramètres uniquement. Je remets à la... la méthode modifiée de la classe, oui. On a mis juste le libelé, le prix et les deux dates, fabrication et expiration. Je vais corriger l'exemple. Voilà. Donc, ici, je devrais appeler la méthode modifiée sur produit alimentaire avec les quatre paramètres. Donc, selon la référence selon la référence de l'objet sur laquelle j'appelle la méthode, là, il n'y a aucun problème, surtout que les deux méthodes n'ont pas la même signature. Elles ont le même nom, mais elles n'ont pas la même signature. Ce n'est pas les mêmes paramètres. Bon, maintenant, je reviens, j'ai une question par rapport à l'accessibilité, c'est-à-dire au modificateur de visibilité, la visibilité des champs à l'intérieur d'une classe que je veux dériver. Donc, on vous pose la question, on vous dit si je veux attribuer des modificateurs de visibilité, public, private ou la perspective, aux différents champs dans les classes produits et produits alimentaires, c'est-à-dire dans la super classe et dans la sous classe. Qu'est-ce que je vais mettre comme modificateur ? Qu'est-ce que je vais choisir ? Allô ? Allô, madame ? J'entends pas. Vous pouvez m'écrire dans le chat, s'il vous plaît. qu'est-ce que je vais choisir comme modificateur de visibilité dans la super classe et dans la sous classe ? Tu veux mettre private dans quelle classe ? D'abord, private pourquoi ? Pour les attributs, pour les méthodes ? La réponse, elle est tronquée. Ce n'est pas une réponse. Je mets private il faut me dire private pour dans quelle classe, etc. Il faut expliquer. Oui, qu'est-ce que je vais utiliser dans la classe produit, par exemple ? J'utilise quoi en modificateur pour les attributs ? Public, madame. Non. 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 Public, ça serait trop ouvert. Je vais perdre le contrôle sur mes attributs et d'autres classes vont pouvoir accéder aux attributs et ce n'est pas bon. Oui, pour les attributs. Merci. 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 Ce qui est privé à une classe ne peut être visible que dans la classe elle-même. C'est-à-dire même dans les classes privées, tu ne peux pas les voir. Pardon ? Ah oui. Même si elle est dans le même package, tu ne peux pas les voir. Non, non. ça reste caché à l'intérieur de la classe elle-même. Ce qui est privé, c'est le plus bas niveau de visibilité. Bon, on avait dit la règle générale. On avait dit les attributs, il faut les laisser privés pour garder le maximum de contrôle sur ces attributs. Si on a besoin de voir leurs valeurs, on va mettre juste un get. si on a besoin de les modifier, on va mettre un set, mais c'est un set contrôlé, c'est-à-dire que c'est un set qui va les modifier comme on veut, mais pas de n'importe quelle manière, selon ce qu'on écrit dans la méthode set. Et les méthodes, on avait dit il faut les garder publiques parce que sinon elles ne servent à rien. Donc, là, j'ai vu une réponse protected, oui. Là, un protected, oui, c'est le modificateur qui convient pour les classes que vous avez envie de dériver. D'accord ? Une classe, alors, pour une classe que l'on veut dériver, c'est-à-dire que l'on veut épreindre, elle devient superclasse, si on veut. Quand une classe, on la dérive ou là, on l'étend, elle devient superclasse. Alors, les attributs doivent être déclarés protected. d'accord, les attributs, vous les déclarez protectés, comme ça, vous ouvrez un peu, qu'est-ce que vous faites avec protected ? Vous ouvrez un peu l'accessibilité à ces attributs dans les sous-classes seulement, dans les classes dérivées. C'est-à-dire, quand vous faites classe B, extens A, et que les attributs de la classe A sont déclarés protected, ils ne sont pas privés, vous pouvez y accéder dans la classe B, d'accord, la sous-classe, même si la classe B est dans un autre package, même si vous sortez du package. D'accord ? Si vous restez dans le même package aussi, de toute façon, vous pouvez garder la visibilité package. Mais protected, même si vous sortez du package, vous pouvez y accéder, vous pouvez accéder aux attributs de la superclasse dans une sous-classe qui est définie dans un package externe. Donc, c'est ça. J'ouvre un peu, c'est-à-dire, je ne vais pas les garder privés, parce que privés, c'est vraiment à l'intérieur de la classe. La visibilité package exige que la sous-classe soit définie dans le même package, mais protected, c'est un peu plus ouvert. C'est-à-dire que j'ouvre l'accessibilité dans les sous-classes, même si les sous-classes sont définies dans des packages externes. Voilà. Maintenant, pour les méthodes, alors les méthodes, vous pouvez les garder. Pour les méthodes, on peut les déclarer protected. Et dans ce cas, cela veut dire qu'elles ne sont accessibles que dans les classes dérivées. Même package ou le package externe. C'est tout. OK. Pour les méthodes, on peut les déclarer protected. Et cela veut dire qu'elles ne seront accessibles que dans les classes dérivées lorsqu'on sort du package. D'accord ? Maintenant, si on veut garder les méthodes accessibles à d'autres classes, ce qui est normal aussi, j'irai dans les classes dérivées, si je suis sûre que ces méthodes ne seront appliquées que dans les classes dérivées. Je peux les déclarer protected. Maintenant, si ces méthodes doivent être utilisées dans d'autres classes qui ne sont pas les classes dérivées de cette classe de base, il faut garder les méthodes publiques. La règle générale, donc garder les méthodes publiques si on a besoin de les utiliser dans des classes qui ne sont pas sous-classes, qui ne sont pas dérivées à partir de la classe de base. Donc, c'est à vous de voir si ces méthodes ne sont utilisées que dans les classes dérivées. Vous pouvez garder donc l'attribut, en fait, le modificateur protected. Et ça, vous les protégez, vous ne les utiliserez pas dans d'autres classes qui ne sont pas dérivées à partir de la classe de base. Maintenant, si vous avez besoin d'appeler ces méthodes même dans des classes qui ne sont pas sous-classes, de cette classe, là, vous êtes obligés de les déclarer publiques. Ça, c'est pour la classe mère. D'accord. Maintenant, pour la sous-classes. Donc, dans la classe produit, ce qu'on peut faire, on va déclarer les attributs protected et on va déclarer les méthodes soit protected, soit publiques. D'accord. Maintenant, pour la classe produit alimentaire qui est sous-classes de la classe produit, comment on va déclarer, avec quel modificateur va-t-on déclarer les attributs et les méthodes. Dans la classe produit alimentaire, qui est la sous-classe ? Je vous écoute. Oui, on peut garder, oui, dans la classe produit alimentaire, on peut garder la règle générale. Si on n'a pas besoin de dériver cette classe, c'est-à-dire elle va rester au plus bas niveau de la dérivation, si on n'a pas besoin de faire un extent de cette classe produit alimentaire, on va garder les attributs privés. et en fait, les méthodes, on va les garder publiques. On va garder la règle générale. Dans la classe produit alimentaire, on garde les attributs privés et les méthodes si on n'envisage pas. de dériver parce qu'on peut avoir le dérivé on peut avoir l'héritage multiniveau, c'est-à-dire une classe A dérive une classe B, une classe B dérive une classe C. Donc là, si on n'envisage pas de dériver la classe produit alimentaire, par exemple, si je veux créer les produits laitiers à partir de produits alimentaires, je ferai classe produit laitier extends produits alimentaires. Et là, le produit alimentaire va devenir superclasse. Et donc, je vais quand même, je vais donner accès aux attributs en utilisant le plus texte. Elle va suivre la règle de la superclasse. voilà. Donc, si je reviens au niveau de visibilité, voilà. Donc, du moins visible vers le plus visible. Vous avez le private, c'est le moins visible. Ensuite, vous avez, là où je n'ai pas de modificateur, c'est la visibilité package. Tant que je reste dans le même package, même si je sors de la classe, tout reste visible. Mais restons dans le même package. Quand je sors du package, d'accord, et quand je mets, en fait, le modificateur protected, je ne vois, en fait, les champs que dans des classes dérivées. Les classes que je définis avec un expense. Et, bon, le plus grand niveau de visibilité, c'est le plus public. Là, quand je sors du package, je peux tout voir, que ce soit dans les classes dérivées ou des classes qui ne sont pas dérivées. D'accord ? Donc, là, on vous dit que le protected permet la visibilité des champs à l'extérieur du package, mais uniquement dans les classes dérivées. C'est là où est le niveau de visibilité qu'on n'avait pas expliqué jusque-là. Donc, c'est pour ça que j'avais dit dans le cours, j'avais dit que le protected est lié à l'héritage. Donc, il a un sens avec les classes dérivées. Il n'a pas de sens avec les classes qui ne sont pas dérivées. qu'il y a une classe dérivée dans un package mais un superclasse. bien sûr, bien sûr. C'est ça l'intérêt du protected. L'intérêt du protected, quand tu sors du package et que tu dérives une classe, si dans une superclasse tu as mis protected, les champs qui sont déclarés protected, ils sont visibles dans la sous-classe qui est déclarée dans un, qui est définie dans un package externe. D'accord ? Ils sont visibles dans une sous-classe qui est dans un package externe. C'est ça l'intérêt. Le protected, c'est lorsque tu sors du package. Mais sinon, si tu restes dans le même package, la visibilité package te suffit. Voilà. Donc, vous lisez la diapos, s'il vous plaît, parce que c'est ce que j'ai bien d'expliquer. Sous-titrage ST' 501 est-ce que c'est ça l'intérêt ? Maintenant, si je suis sûre que les attributs de la superclasse ne sont pas utilisés dans la sous-classe directement, c'est-à-dire que je ne vais pas faire référence à un nom d'attribut dans la sous-classe. Je ne vais pas écrire une méthode qui va utiliser un nom d'attribut de la superclasse. Vous pouvez les déclarer privés. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout le temps obligés de les déclarer protected. On vous explique la portée de ce modificateur protected. Mais si vous déclarez privé et vous êtes sûr que dans la sous-classe, vous n'allez pas avoir besoin d'accéder directement aux attributs avec leur nom, juste vous allez appeler les méthodes. Là, vous êtes libre. Vous pouvez garder les attributs dans la superclasse. Pas un problème. Ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. D'accord ? Est-ce que vous avez besoin de les utiliser dans des méthodes de la sous-classe ? Là, vous êtes obligés de les mettre protected. Si vous n'avez pas besoin de les utiliser dans les méthodes de la sous-classe, que vous écrivez dans la sous-classe, vous pouvez les garder privés. Même chose pour les méthodes. Si vous êtes sûr que les méthodes, vous n'allez pas les utiliser dans des classes autres que les classes dérivées, vous pouvez les garder protectelles. Vous n'allez pas leur donner de la visibilité publique. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon pour les niveaux de visibilité ? C'est bon ? Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Donc, vous avez là un petit exercice. Vous lisez, l'énoncé. Voilà. Vous lisez, l'énoncé. Donc là, on demande d'implémenter une classeforme avec deux attributs. Là, on vous a spécifié. C'est juste un exercice d'application. On vous a spécifié les attributs. Après, on vous demande d'implémenter deux classes spécifiques qui sont carrés et cercles. Et on vous dit qu'est-ce qu'on doit avoir concrètement. Déplacer, redimensionner, calculer le périmètre, calculer la surface, etc. Donc là, je suppose dans un premier temps, quand je crée la classeforme, je suppose que j'ai une classeforme qui est déjà compilée, elle existe, et je veux créer des classes carrées et cercles. Bien sûr, je vais les créer par extension de la classeforme. et je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, donc l'énoncé de l'exercice. Voilà, donc là, comme le centre, il est de type point, j'ai repris la classe point, d'accord, juste la classe point, donc avec le constructeur point, la méthode affichée et la méthode déplacée, ça on l'a tellement rabâché cette classe. Après la classe forme, voilà, donc j'ai créé ma classe forme, centre de type point, couleur de type sling, la forme, donc je fais passer les deux paramètres, je renseigne le centre et la couleur, affichée, donc la méthode qui affiche la description de la forme, je vais afficher donc le centre en appelant centre point affichée, c'est la méthode affichée de la classe point, ça on a déjà vu, lorsque vous utilisez un attribut d'une autre classe, quand vous manipulez cet attribut, il faut penser à utiliser les méthodes qui sont définies dans la classe de cet attribut, bon, il ne faut pas réécrire, hein, le code, donc centre point affichée, c'est un appel à la méthode affichée de la classe point, après j'affiche la couleur, bon, déplacer aussi, donc centre point déplacé, et je spécifie ici deux valeurs, je déplace de 1 sur les x et 2 sur l'axe des y, c'est la méthode déplacée de la classe point, d'accord, là c'est déplacer la forme, afficher la forme, bon, maintenant je veux définir la deuxième question, je veux définir la classe carré à partir de forme, d'accord, donc un carré, il a un point au centre, il a un côté, donc la longueur du côté, il faut que je connaisse la longueur du côté, et une couleur, voilà, comme je l'étends à partir de forme, forcément, il va avoir la couleur, donc il va hériter des deux attributs, centre et couleur, et en plus des deux attributs, centre et couleur, il va avoir un côté, d'accord, la longueur du côté, de type, donc je vous ai mis attributs supplémentaires, d'accord, là je mets le constructeur de la classe carré, le constructeur de la classe carré, je vais renseigner les trois attributs, je vais renseigner le centre, de type point, je vais renseigner la couleur, de type string, et je vais renseigner le côté, bon, là il y a côté, c'est côté, c'est pas, c'est pas côté, donc, et côté, je vais le renseigner aussi, donc la longueur du côté, la dimension. Alors, on a dit, donc, que le constructeur d'une sous-classe, il appelle le constructeur de la super-classe, donc là je mets super C et cool, donc là c'est l'appel pour constructeur de la classe forme, avec les deux attributs pour un C, le centre et la couleur, après je renseigne le côté, des deux points cotés égale cotés, donc là le paramètre qui s'appelle cotés, je vais corriger après. Alors, la méthode affichée, d'accord, donc voilà, je spécifie là que je suis dans la classe carré quand même, quand j'affiche, je dis carré, il s'agit d'un carré, super point affiché, super point affiché, c'est l'appel de la méthode affichée de la super-classe, qu'est-ce qu'elle va faire la méthode affichée de la super-classe, voilà qu'est-ce qu'elle fait, elle affiche le centre, en appelant la méthode affichée de la classe point, d'accord, classe point ce n'est pas une super-classe de la classe forme, attention, il faut faire la différence. La classe point, c'est une classe qu'on a utilisée comme type d'un attribut de la classe forme, ce n'est pas un extens, la forme n'est pas un extens de points, d'accord, il faut faire la différence. La forme, elle utilise la classe point comme type d'un attribut. Donc ici, je disais super point affiché, elle va appeler cette méthode affichée, la méthode affichée, qu'est-ce qu'elle va afficher ? Elle va afficher le centre et la couleur. Je reviens dans la classe carré, et on continue pour afficher le côté, la valeur du côté, d'accord. Donc, pour afficher complètement le carré, on affiche le centre, la couleur et le côté. Pour afficher le centre et la couleur, on fait appel à super point affiché, et pour afficher le côté, on affiche directement avec l'instruction SOP. Alors, la méthode redimensionnée, elle n'est pas surchargée. Non, elle n'est pas surchargée. J'avais mis des choses, je n'ai pas révisé. Elle n'est pas surchargée. Je n'ai pas deux méthodes redimensionnées, j'allais lui donner le même nom, mais je n'ai pas donné le même nom, ce n'est pas grave, d'accord. Elle n'est pas surchargée. Ok. Donc, la méthode redimensionnée, c'est pour changer le côté. Donc, je mets côté égale cote, redimensionnée, c'est changer la dimension. J'ai écrit une méthode zoomée aussi, on a vu la méthode zoomée dans un exemple, lorsque je fais côté égale côté fois V. Si V est supérieur à 1, ça veut dire que j'agrandis. Si c'est inférieur à 1, ça veut dire que je réduis la forme. Le carré. Alors, la surface, pour calculer la surface d'un carré, c'est return côté, multiplié par côté. Pour le périmètre, c'est retourner côté fois 4. C'est tout, c'est pour calculer le... Bien sûr, ces méthodes, je n'aurais pas pu les mettre dans la superclasse. Pourquoi ? Parce que dans la superclasse, il n'y a pas l'attribut côté. Donc, elles n'auront aucun sens. La même chose, la classe cercle, elle va étendre la classe forme. Je me dis, qu'est-ce que je vais ajouter à la classe cercle par rapport à la forme ? Je vais ajouter le rayon. C'est un attribut supplémentaire. La même chose, donc là, je vais renseigner les trois champs en appelant le constructeur de la superclasse. Après, je vais renseigner le rayon. Donc, je définis le constructeur de la sous-classe, qui s'appelle cercle. La méthode affichée, elle est redéfinie. D'accord ? Elle appelle la méthode affichée de la superclasse pour afficher, comme tout à l'heure, le centre et la couleur. Et après, on affiche le rayon. Là, j'aurai l'affichage complet d'un objet cercle. La méthode redimensionner, bien sûr, elle n'est pas surchargée. Je vais effacer ça. Alors, redimensionner, c'est changer le rayon. Et zoomer, c'est aussi changer le rayon, mais d'une autre manière. C'est multiplier par un V. Elles n'opèrent pas de la même manière. La méthode redimensionner et la méthode zoomer, elles ne font pas la même chose. La méthode redimensionner, elle affecte le paramètre à l'attribut. Et la méthode zoomer, elle multiplie le paramètre par V. Donc, le traitement, il est différent, bien que l'objectif, il est le même. La fonctionnalité, elle est la même. C'est changer la dimension. Voilà. La surface, je continue. Donc, pour la surface du cercle, ça, on avait déjà utilisé, c'est pi fois r au carré. Donc, j'utilise la constante pi de la classe math. Et j'utilise la méthode PO de la classe math, rayon au cadre. Le périmètre, c'est 2 pi r. 2 pi r, voilà. Donc, c'est comme ça que je l'ai écrit. OK. Donc, les méthodes de calcul de la surface et du périmètre, elles changent du carré au cercle. Ce ne sont pas les mêmes formules. Et là, vous avez un petit programme form, d'abord, qui va utiliser les classes. Vous lisez, s'il vous plaît, ce que je mets dans la méthode Mélène. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. Donc, vous pouvez écrire juste la référence de l'objet. Vous pouvez écrire référence d'objet .toString. C'est la même chose. Et si vous ne redéfinissez pas la méthode ToString, vous allez avoir le nom de la classe qu'on peut tenir à une adresse. Si vous redéfinissez la méthode ToString, vous allez avoir ce que vous avez redéfini dans la méthode ToString. C'est bon ? On peut avancer ? On peut avancer ? Allo ? Vous êtes là ? On est là, hein ? Parlez, parlez. Il ne faut pas avoir compte de parler. Quand je pose une question, au moins, répondez. Voilà. Donc, là, c'est juste une remarque. Depuis JavaSec, on peut amorter par addOverride les redéfinitions de méthode. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez besoin de redéfinir une méthode, vous mettez à gauche addOverride. D'accord ? Ça veut dire que c'est une redéfinition de méthode. Quand vous mettez cette expression clé, ça permet de repérer les fautes de frappe dans le nom de la méthode. Vous dites, je vais redéfinir une méthode. Donc, le compilateur, s'il trouve la méthode dans la superclasse, c'est bon. S'il ne la trouve pas, il vous dit que c'est une erreur. Vous êtes en train de redéfinir une méthode qui n'existe même pas dans une superclasse. D'accord ? Donc, redé addOverride, vous pouvez la mettre, vous pouvez ne pas la mettre. Si vous la mettez, ça permet quand même au compilateur de vérifier est-ce que vous avez quand même une méthode dans la superclasse qui est définie avec la même signature. Ou là, si vous vous êtes trompé dans l'écriture du nom de la méthode, ou là, dans les paramètres, ou là, quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, là, j'aurais pu mettre, par exemple, addOverride, string public string to string. D'accord ? Parce que je suis en train de redéfinir une méthode. Bon, j'aurais pu écrire ça. « add override public string » Voilà. D'accord. Ça permet de dire que je suis en train de redéfinir votre méthode. Alors, juste un dernier point, parce que vous avez un cours après, je sais. Alors, le modificateur final. On a déjà utilisé ce modificateur final. Il permet de faire quoi, le modificateur final? Qu'est-ce qu'il définit, le modificateur final? Il faut connaître tout ça, parce que vous n'allez pas tarder à avoir votre interro. Voilà. C'est des constantes. Voilà. Donc, on avait le final et le final statique. D'accord. Statique, c'est pour les constantes de classe. Et final tout court, c'est pour les constantes d'instance. C'est ce qui ne change pas. En fait, le final, il est utilisé pour quelque chose qui ne change pas. D'accord. Et bien, ce modificateur final, vous pouvez l'utiliser aussi dans un contexte d'héritage. Si vous déclarez une méthode final dans une classe, vous ne pouvez pas la redéfinir. D'accord. Dans la sous-classe. D'accord. Si vous écrivez, vous écrivez par exemple, quelque chose comme, voilà, final, public, void, modifié. Voilà. Et vous mettez des paramètres, je ne sais pas. Vous écrivez le corps de la méthode. Cela veut dire que c'est impossible, impossible de redéfinir la méthode dans les sous-classes. Donc, si vous ne voulez pas qu'une méthode soit redéfinie dans une sous-classe, vous lui ajoutez final. D'accord. Comme final, public, void, modifié, etc. Vous écrivez dans une super classe. Si vous définissez comme ça avec final, ce sera impossible de redéfinir la méthode modifiée dans les sous-classes. Bon. Là aussi, vous pouvez utiliser, donc à gauche de la signature d'une méthode, vous pouvez utiliser à gauche du nom d'une classe. Final, public, classe A, par exemple. Si une classe A est déclarée final, il est impossible de faire un extens de 1. D'accord. D'accord. Ça veut dire que c'est une classe qui ne peut pas être dérivée, qui ne permet pas de créer des sous-classes. D'accord. Donc, si une méthode est déclarée final, on ne peut pas la redéfinir dans les sous-classes. Si une classe est déclarée final, on ne peut pas la dériver. Donc, on ne peut pas faire classe B extens A si la classe A est déclarée final. Donc, c'est ce qu'on n'a pas le droit de dériver, on n'a pas le droit de changer. D'accord. De redéfinir, on le déclare final. Comme les constantes, on n'a pas le droit de les modifier, on les déclare final. D'accord. Voilà. Donc, là, c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est le override, comme je vous ai dit tout à l'heure, le override de la classe String. Sur une autre classe, de la méthode String, dans une autre classe, la classe Fruits. La classe Fruits. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions avant d'arrêter, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que j'ai compris ? Est-ce qu'il y a des questions avant d'arrêter, s'il vous plaît ? Répondez. D'accord. Donc, on va s'arrêter à ce niveau. On reprendra avec le TD. Après, à 13h. Bon, je ne sais pas si vous continuez un peu sur le cours. Je vais voir ce qu'il y a après dans le cours. Et on fera donc le TD. On termine la série 2, on continue avec la série 3 aussi. Bon, j'avais dit aussi, j'ai envoyé à votre délégué, qu'on est obligé, à partir de maintenant, de rattraper un peu les séances du début. Au moins, on va faire 2 ou 3 séances. Donc, je prévois pour mardi, Inch'Allah, 13h. Une séance, pour mardi, 13h. Ça dépend. Est-ce qu'on va faire TD, cours, moitié TD, moitié cours ? Ça dépend de l'avancement pour bien synchroniser. Voilà. OK ? Voilà. Donc, à tout à l'heure. Allez, bon, continuation. Madame, je sais que c'est qu'on a vu. Oui. Madame, je l'exemple. Ah, donc, les victoires, c'est l'indiquable. Elle est l'indiquable. Elle est l'indiquable. C'est l'indiquable. C'est l'indiquable. Attends, il faut que je vois d'abord, est-ce que tu peux utiliser EJAY ? Oui, j'ai compris. Est-ce que tu peux utiliser EJAY ? Qu'est-ce qu'on demande dans les premiers exercices ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Non, non, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'insertion, de suppression à l'intérieur, non. Je n'ai pas demandé ça. Bon, tu fais comme tu sais faire, c'est tout. A priori, oui, c'est pas interdit, c'est pas interdit, mais... Oui, c'est une place. Tu peux utiliser, oui, tu peux. C'est un travail libre, c'est un travail libre, donc je ne vais pas faire attention à ce débat. Tu parles du devoir ? Oui, madame. Oui, d'accord, oui. Oui. Je ne vais pas faire un travail libre, c'est un travail libre. C'est un travail libre. C'est une autre structure. Oui. Oui, je n'ai pas précisé de toutes les manières. C'est un travail libre, vous faites comme cela, comme vous jugez bon de faire. Ah non, la HMAP, non, non. Non, non, la HMAP c'est autre chose. Tu peux rester dans les vecteurs, ok. Ok. Ne va pas jusqu'à la HMAP. Ok. 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 Allez, bon courage et voilà. À tout à l'heure. Ok. 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 Ok.